bonjour à tous c'est furtif et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va continuer l'exploration de raison essentielle en faisant quelques rappels et en voyant l'utilisation de certains modules donc là par exemple j'ai créé un module redrom que vous allez voir ici voilà donc grâce aux petits avantages de raison j'ai câblé tous les modules enfin toutes les entrées sorties séparées du module redrom ce qui fait que pour le mixage on a vraiment sur notre console un fader par module ce qui est vraiment pas mal donc là on va commencer on va se faire un petit enregistrement pour créer un beat j'avais pas mis le la boucle alors là j'ai créé différentes bandes de notes il suffit d'appuyer sur plus quand on est sur l'instrument en question donc sur le petit plus qui se trouve ici et on va continuer à construire ce petit beat donc déjà ce qu'on va faire je vais séparer grosse caisse caisse clair comme ça on aura vraiment une bande de notes pour les grosses caisses et une bande de notes pour les caisses claires voilà et voilà ce qui fait que là si je mute ca allez on va se faire une troisième bande voilà alors ensuite pendant qu'on va faire cette petite exploration on va se revoir certaines fonctions par exemple de la surface de contrôle des surfaces de contrôle accueil là par exemple on va se faire le charlet mais on va utiliser le 16 level alors le 16 level ça vous donne tout simplement un panel de l'échantillon en question mais à différentes vélocités sur vos pâtes c'est à dire là je suis à peu près à 127 et ensuite au fur et à mesure que je vais descendre la vélocité ce qu'on appelle la force de frappe à va être plus faible donc quand on lance l'enregistrement par exemple je vais mettre ça un peu plus fort et voilà donc après on arrange le mixage donc en fait ça permet de jouer si on regarde ensuite dans la banque de notes voilà ça vous permet de jouer à différentes vélocités et que le truc il reste vraiment stable c'est à dire que vous allez avoir vos vélocités qui vont défiler au fur et à mesure que vous allez appuyer vos pads et ça va vous donner un certain style à l'écoute donc ça voilà en ce qui concerne le mode 16 level c'est relativement pratique pour faire tout ce qui est batterie donc on va continuer je vais rajouter un clic donc pareil moi quand je fais mes mes enregistrements j'appuie ici pour avoir la quantisation à l'enregistrement ce qui fait que même si quand je joue live les notes se décalent ben en fait à l'enregistrement le logiciel va recalculer pour qu'on puisse avoir les mes notes au bon endroit sur la grille de quantise donc ça voilà on va continuer à se rajouter des éléments donc pareil ça si vous voulez on pourrait le faire aux 16 levels donc en fonction en fait on pourrait quasiment se mettre au max donc c'est parti ok donc voilà pour ce qui est de cette grosse caisse ensuite donc là on a le clap alors je sais que fk m'a demandé comment on pouvait faire pour faire un reverse sur une caisse claire sur un clap ou quoi ou caisse donc par exemple on va prendre l'exemple à l'intérieur du redrum vous vous mettez sur le sample vous faites éditer le sample clac ça vous ouvre l'éditeur donc si on le met en lecture voilà là ici vous avez inversé et voilà ce qui fait que maintenant le truc est à l'envers voilà donc ensuite il n'y a plus plus qu'à régler je fais enregistrer une fois que c'est fait et donc maintenant mon clap se lit à l'envers donc on va se l'enregistrer et voilà donc après on va continuer on va mettre le champ l'est ouvert on va mettre le champ l'est ouvert et voilà et voilà en ce qui concerne la suite des événements bon ça nous fait une petite batterie sympa on va laisser ça comme ça et on va voir maintenant le redrum donc je me mets sur ma piste de redrum j'ai déjà choisi un espèce de petit sample alors en ce qui concerne le sample d'origine ça c'est le sample d'origine je vais le faire tourner donc là vu que je vais utiliser le redrum en mode sampler j'enlève la partie pattern donc ce qui fait que pour déclencher les samples il faut vraiment jouer sur les notes ou les pads alors ensuite quand vous prenez l'écran de votre de votre redrum de votre docteur octorex ici là je me suis mis ici en select slice by midi ce qui fait qu'à chaque fois que j'appuie sur un pad ça me montre le bout d'échantillon qui a été joué donc ici vous avez différentes options pour pouvoir y accéder il faut tout simplement appuyer sur slice edit mode ce qui fait qu'en fait vous allez pouvoir opérer à des réglages sur chacun des morceaux d'échantillon donc par exemple moi ce bout là je veux le laisser en lecture normale donc je vais le laisser tel quel celui ci je veux l'inverser donc je clique sur inverse et j'appuie sur le pad en question ce qui fait que tout d'un coup enfin maintenant le pad est lu à l'envers le prochain je le laisse et celui d'après je vais l'inverser donc je reste sur inverse et voilà une fois que ça c'est fait moi il y a un truc que j'aime bien c'est ce qu'on appelle l'autopanne c'est à dire que votre sample si je me remets en original donc là on a le son inversé donc moi j'aimerais que ça me fasse de l'autopanne donc je vais utiliser la synchro du LFO le mettre sur panel ouvrir le amand voilà donc on va se refaire ça en rythme encore celui là il va pas très bien bon on va s'en choisir un autre donc je suis à peu près à 100 bpm et il me faudrait un bon petit sample alors qu'est ce que je vais prendre ah bah je sais je vais aller là-dedans instrument de loop rex donc ça ce sont les samples qu'il y a dans la banque d'origine de Raison donc par exemple on va se charger celui là donc lui il tourne à combien ? 92 bpm on a 100 ça va être un peu rapide donc on va se le descendre voilà 92 je relance le beat donc on reprend ce qu'on avait vu la dernière fois si on veut utiliser l'Octorex comme un sampler façon MPC on relève le release on se met la polyphonie sur une un peu plus ça va être un peu plus un peu plus donc on va subir avec les mémorges et on va s'aborder et aller au vide un peu plus un peu plus on peut être une récate dans le lit pour en savoir plus que la voie s'aborder en sorte vous pouvez aller que c'est plus et vous pouvez aller Par exemple, s'essoulage l'inverse. Bon, on va changer, j'aime pas. C'est le centre de la démo de DJ Babu. C'est le centre de la démo de DJ Babu. C'est le centre de la démo de DJ Babu. C'est le centre original. Donc, admettons que les slides ne me plaisent pas. En fait, ce que je vais faire, c'est tout simple. Ici, j'ouvre la piste qui reçoit mon module Rex. J'appuie ici sur RexSource. Ensuite, je vais dans mon séquenceur. Je vais créer une piste audio. Une piste audio. Donc, cette piste audio va recevoir ce que je vais sampler. Donc là, je vais faire piste stéréo. Et je vais sampler mon Rex. Ce qui fait qu'à partir du moment où je vais lancer l'enregistrement, l'audio du Rex va atterrir sur ma piste ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Solo, solo. C'est parti. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, vu que les slides du morceau original ne me plaisait pas, je vais recréer des slides. Donc, pour ça, je rentre directement dans mon éditeur de piste audio. Je supprime les slides existants. Et moi, ce que je veux, vous allez le comprendre très très vite. Je vais mettre en fait des... Donc là, je prends mon crayon et je recommence à poser les slides. Donc, en fait, moi, je veux des slides sur chaque part de mesure. Ce qui fait que quand on écoutera au niveau des échantillons, on aura... Voilà. Donc ça, ça va devenir notre nouveau fichier Rex. Donc maintenant que c'est fait, je clique droit sur ma souris. Ce qui fait que je vais aller dans l'onglet Boonser. Et ici, vous avez Boons le clip sur une boucle Rex. Vous le faites. Et clac, ça vous fait apparaître... Une... Le fichier piste audio 1, qui s'est trouvé là. Au format Rex. Et si je le rentre, je vais le mettre dans le slot 2 pour qu'on puisse bien voir. Donc là, slot 1, on a l'original avec tous les petits Rex. Et slot 2, on a le nouveau qui a été créé. Alors... Maintenant, si je me remets sur ma piste de Rex. Tac. Je suis sur mon échantillon 2. Je vais... Augmenter le release. Tac, non. Là, ce que je vais faire... Cet échantillon là, je vais le mettre là. Voilà. Donc, pareil. On relève le release pour avoir le mode de jeu d'une MPC. Et on se met en 1 en polyphonie. Ce qui est fide d'avoir des sous-titres. Une superposition de son. C'est-à-dire... Si je mets, par exemple... Enfin, 6 en polyphonie, comme c'était... Ça veut dire qu'en même temps, je peux appuyer sur 6 notes. Et ça, c'est pas terrible. Alors que si on se met sur 1, quand vous allez jouer... Là, j'enlève le mode pattern. On va se remettre en boucle. Voilà. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 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 le simple et voilà donc là si je le mets en lecture ça me montre le simple tel qu'il est en rédivisant la fin et ensuite c'est à vous par exemple si vous voulez aussi la caisse claire la snaire rien ne vous empêche de le mettre en lecture arrière seulement après vous voyez ici on a un grand vide c'est le temps que ça met donc rien n'empêche de le réduire et voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu on va continuer l'exploration mais ça peut être très long parce qu'il ya tellement d'options donc je vous souhaite une bonne fin de journée abonnez vous si ça vous a plu mettez un petit pouce bleu pensez bien à récupérer les packs de banques de sons à télécharger pour ableton live raison et mpc essentiel ou mpc classique et puis abonnez vous à bientôt